Pour le début de cette 20e journée, le PSG a joué dimanche en raison de sa demi-finale de la Coupe de la Ligue qui se jouera ce soir face à Lorient. Le PSG s'imposait 2-0 face à Bastia Zlatan, 14e but de la saison, Kurzawa son premier. Il permet tous les deux au PSG de s'imposer 2-0, de compter 9 points d'avance sur la Saint-Jaccio, 20e victoire de la saison. Le CAB est avant-dernier avec 1 point d'avance sur le dernier du classement. Le dernier du classement, c'est justement que c'est incliné face à Sochou 3-1. Sochou mène 3-0 grâce à un triplé de Florian Martin, 29e, 56e et 78e. Sorbon réduit l'écart à la 89e, 3-1, quand reste l'anternes rouges du championnat. Le FC Lorient peut être heureux de bord avoir pris un point, puisque c'est Toulouse qui vous le score par Ben Yedder à la 59e. Égalisation de Zangoto Gris à la 81e. Pascal Dupapel est déçu, Toulouse est 13e avec 18 points. Lorient est seul 5e avec 37 points, 6 points d'avance sur l'AS Saint-Etienne. Saint-Etienne qui s'est imposé face à Gingamp 3-0. Et d'abord, c'est Amouma à la 26e, à la 59e pour en doubler. Ensuite, c'est Sorbon contre son camp à la 79e qui permet au Stéphanois de l'emporter 3-0. 0-0 entre Monaco et Orléans. Les Monegas n'auront quasiment pas eu d'occasion insuffisant pour le Prince Albert de Monaco. Le stade de Reims prend sa revanche face à Laval qu'ils avaient battu lors de la première journée. victoire 4-1. Le premier but est inscrit par Santien Ngôme. Il va même s'inscrire en doublé, même voir en triplé. 14e, 26e et 43e minute. Laval-Rédu-Lecard Grasse a arraché d'Alui. 4e but de la saison de meilleur buteur Lavalois. Et le gardien Caponoisse a un but contre son camp qui permet vraiment de n'emporter 4 buts 1. Énormément de CSC lors de cette 20e journée. Le FC Metz, Etri, Valenciennes 5-0. Yeniem Makoto lance le festival à la 2e. Roselous Palomino, 26e. Ahmed Saki, 32e. Metanir à la 46e. Et Carassol se permet une petite gourmandise. 5-0, c'est la plus large défaite de Valenciennes. Metz est seul 7e. Valenciennes est 11e du classement, juste derrière son vent en Ligua. Le derby, il est pour Lille, plutôt même pour Lens. Grâce à cette victoire des Lens, la doublée de Bourrigeau, 20e, 56e. Et l'induction de l'écart par Djibril Sidibe à la 56e. Victoire 2-0, plutôt victoire 2-1 du Racing Club de Lens. Presque 20 buts inscrits quasiment, voire plus, lors de cette 20e journée avec des victoires. Evian qui n'a pas joué suite à un match en retard. Entre le 10e et le leader, 39 points d'écart déjà, c'est énorme. La Sajaccio compte 6 points d'avance sur le Gazellec. L'US-Orléans est à 1 point, toujours du podium. Orléans a 8 points d'avance sur l'Orléans. Il lui en a 6 sur la Sainte-Clétienne. Valenciennes compte seulement 8 points d'avance sur la zone de relégation. On s'est tendu entre les 3 derniers, un point de sépar, les 3 derniers du classement. La 21e journée dans deux jours, avec le PSG qui se déplace à Guingamp. Laval qui reçoit Avian, Sochou qui reçoit Monaco. Caen, Assa, Jaxe, Stade de Reims, FC Nantes. Bastia, Lille, RC Nantes, FC Metz. Nantes, ASSE, Nantes qui jouera deux fois à cause d'un remplacement du match de Reims. Et Orléans qui recevra le FC Lorient. Sous-titrage ST' 501